Paul, vos histoires ! Oui, alors je vous raconte des histoires, Louis, et à la fin de chaque histoire, vous devez deviner si elle est vraie ou fausse, tout simplement. On y va ? Nous sommes le 14 octobre dernier, c'est un dimanche, Christophe se balade dans les rues de Rouen. Quand soudain, une patrouille de police lui tombe dessus, l'interpelle. L'arrestation se passe relativement bien, sans trop de violence, il y a quelques contacts, mais tout se passe vraiment, a priori, dans les règles, sans réelle violence. Les policiers conduisent Christophe en garde à vue, et sur le chemin, Christophe se rend compte d'un truc incroyable, il n'a plus mal au dos. Ça fait six mois qu'il avait une vertèbre coincée, il n'a plus mal au dos, il va hyper bien. L'arrestation lui a décoincé cette vertèbre. Non mais ne riez pas, il est tellement heureux que quelques semaines plus tard, il revient au commissariat avec une boîte de chocolat pour remercier les policiers pour cette séance d'ostéopathie gratos. Est-ce que c'est une histoire vraie ou fausse, à votre avis ? Oui. Moi, je crois que c'est vrai. Ah ouais ? C'est possible, ouais. Il est revenu avec une boîte de chocolat au commissariat. Détail important de l'histoire. C'est l'anti-bavure, en fait. C'est tentant de dire vrai. C'est l'anti-bavure. Moi, je dis que c'est vrai. Camille ? Je ne sais pas, mais j'ai toujours l'impression de ne jamais être au courant de rien avec toi. Mais bon, c'est sûrement vrai. Parce que parfois, ça sort de son imaginaire débordant. Il faut lire l'imbago hebdo et tu sauras tout. Alors ? Vous avez raison, c'est une histoire vraie. Bravo. Tout le monde a eu une barbe. Incroyable. Je pensais que ça vous... Voilà, la boîte de chocolat, que ça vous ferait changer la vie. Ils l'ont bien pris, la police ? Ils l'ont vachement bien pris, puisque c'est eux qui ont tweeté derrière une photo de la boîte de chocolat en remerciant et en racontant cette petite histoire. Un peu étrange, je parlais tranquillement. La police de Seine-Maritime, voilà. Deuxième histoire. L'histoire se passe il y a quelques jours dans les Alpes. Thierry a l'habitude d'aller skier le week-end. Donc il arrive en bas des pistes pour acheter son forfait. La caissière lui réclame une pièce d'identité. Ah, monsieur, je vois que vous habitez à Grenoble. Je vais vous demander, s'il vous plaît, la première lettre de votre prénom. Première lettre de mon... Non, de votre nom de famille, monsieur, s'il vous plaît. Première lettre de votre nom de famille. Première lettre de mon nom, c'est un M. C'est exact, c'est un M. Je suis dans le regret de vous annoncer, monsieur, que je suis dans l'incapacité de vous délivrer un forfait aujourd'hui, puisque nous sommes samedi. Monsieur ne comprend rien à ce qui se passe. Nous non plus. Voilà. Et en fait, il apprend qu'à l'instar d'Anne Hidalgo et de sa circulation alternée, le maire de Grenoble, Éric Piolle, a mis en place le ski alterné pour lutter également contre la pollution. Donc en fonction de la première lettre de votre nom... Je ne sais pas pourquoi vous riez autant. En fonction de la première lettre de votre nom, vous êtes autorisé à ne skier qu'un seul jour. Et Thierry, c'est le mercredi. Le maire de Grenoble ? Éric Piolle. Mais qui est très écolo. Mais il y a une station de ski à Grenoble ? Non, il y a une station proche Grenoble, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de Grenoblois qui vont skier les week-ends. Oui, ça c'est vrai, c'est indubitable. Il a mis ça en place, ça s'applique aux résidents grenoblois. Oui ? Vu que vous connaissez le nom du maire, etc., ça pourrait être vrai, mais je ne vois pas en quoi skier pollue. En fait, quand vous mettez en place cette mesure, c'est lui qui dit ça, vous réduisez le nombre de skieurs, tout simplement. Donc c'est vrai, si vous reprenez les propos du maire ? Je me suis trahi. C'est vrai ? C'est faux. C'est évidemment faux. Non, mais je vous encore, là. Mais tous les gens qui s'appellent Marcel ou... Non, Mertignac, ils ne peuvent pas. Mertignac, il y en a, vrai. Tous les Mertignac seraient interdits de piste. Mais non, mais après, chacun à son jour. Mais lui, le samedi, c'est pas bon. Le ski alterné, voilà, c'est une mesure que j'imaginais. Histoire numéro 3, Louis Bertignac n'a pas le droit de jouer. Nous sommes en 77. Louis a 23 ans, je ne me trompe pas ? Je ne sais pas. 77, 23 ans, c'est ça. Vous êtes avec votre groupe qui s'appelle Téléphone. Et vous enregistrez votre premier album à Boulogne-Biencourt, en région parisienne. Et vous apprenez que dans le studio mitoyen, juste à côté, qui est-ce qui enregistre également son album ? Les Rolling Stones. Oh ! Idole de Louis, les Rolling Stones, Mick Jagger et ses copains. Alors, que fait Louis tous les soirs ? Eh bien, il va coller son oreille contre la porte du studio pour essayer de partager un petit peu de la vie des Stones, quoi. Avoir l'impression d'être un peu avec eux. Et puis un jour, il entend un bruit derrière son épaule. Il se retourne. Le batteur des Stones, qui était parti faire pipi, qui, du coup, le surprend en train d'écouter aux portes et qui, gentiment, l'invite à entrer dans le studio et lui dit « mets-toi dans un coin, tu nous observes, ça va bien se passer ». Et c'est comme ça que tous les soirs, presque tous les soirs, Louis a pu partager un petit moment de vie avec les Stones. Au début, il était très timide, il parlait peu, jusqu'à ce jour où il se dit « allez, c'est mon soir, je prends mon courage à demain ». J'ai une phrase hyper intelligente à leur dire. Je me lance, en anglais, évidemment. Il prononce cette phrase. Il y a un petit moment de flottement. Et Mick Jagger commence à exploser de rire. Tous ses copains, pareil. Et en fait, Louis se rend compte qu'ils sont en train de se moquer de son accent anglais. Donc, face à Louis, son idole qui se fout ouvertement de sa gueule. Il est très vexé, il quitte le studio. Histoire vraie ou histoire fausse ? Vrai. Moi, j'y croyais jusqu'à la chute. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est vrai parce que je crois qu'ils ont enregistré au même endroit et qu'ils ont même utilisé le matos de téléphone à cette époque-là, des Rolling Stones. Et donc, je dirais que c'est vrai, moi, parce qu'ils ont profité du matériel. Ils n'avaient pas le droit. Moi, je dirais que c'est vrai. Il y a une suite. Il y a une suite que lui de l'avoir racontée. Je leur ai dit, j'ai essayé de leur dire un truc sympa en anglais. Et évidemment, Mick se tourne vers Kiss. Il se marre, il m'imite. Where you think you are doing this? Alors moi, ça m'a énervé. Bon, alors je leur ai dit, je me suis retourné. Je suis parti vers la porte. Et juste avant de claquer la porte, j'ai dit, Et à la suite de ça... Mick Jagger vient vous rechercher, surtout après. Une heure après, Mick Jagger vient dans mon studio. Il me dit, tu veux fumer un joint avec moi ? Et vous avez fumé le calumet de la paix ? Voilà. On est devenus plus potes parce qu'ils se sont dit, bon, c'est un fan, mais il a du caractère. Vous les avez revus plus tard ? Oui. Un peu plus tard, ils nous ont demandé de faire la première partie de leur concert à Paris. Ça devait être 4-5 ans après. Et après, j'ai revu Mick qui était... Ouais, j'ai souvent croisé. J'ai vu dans une boîte il y a 2-3 ans. Mais on n'est pas potes, quand même. Il me dit, hello, voilà, quoi. La fameuse histoire, s'il y en a encore le temps, à laquelle David faisait référence, c'est qu'un soir, vous apprenez que c'est studio des Stones, vous demandez au gardien, vous le soudoyez pour qu'il vous fasse entrer. Oh oui, c'est chiant. Et vous foutez le bordel, vous prenez tous leurs instruments, vous videz leur bas, et vous vous faites engueuler le lendemain. Vous avez fait ça ? Ouais, ouais. Ils arrivaient dans 2 jours. Donc tout le studio était prêt. Il y avait tout, mais il y avait un nouveau gardien. Parce que l'autre, c'était un gros, un peu épileptique. Ils ont dit, on va prendre un cas, une meilleure gueule, pour les Stones. Et donc le petit, on ne le connaissait pas, mais on lui dit, voilà, est-ce qu'on peut aller au studio des Stones ? Il peut nous ouvrir ? Non, non, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Alors donc, on l'invite dans notre studio, pendant notre répétition. Vous le faites, il a dû sentir, il a dû respirer quelques vapeurs de pétard. On l'a vu partir à un moment, il est parti, il est revenu en mobilette dans notre studio, qui était assez grand, un peu plus grand que ça. Il tournait autour de nous, il était comme un fou. Et il avait une bouteille de Marie Brisa, on a bu avec lui. Et il nous a ouvert le studio des Stones. Et c'est là qu'on a joué, on a bouffé des cacahuètes, etc. Merci beaucoup.